Estelle a commandé un carnet, mon bullet journal par Poch Goudel, merci beaucoup. Mais hier en faisant mes pages, j'ai réalisé qu'il y avait une erreur d'impression sur presque la totalité de mes carnets. Et je vais vous montrer comment je vais corriser ça dans son carnet et comment vous pouvez le faire dans le vôtre. Le problème, c'est que toutes mes pages de droite ont été légèrement décalées sur la droite, ce qui fait que quand il y a des zones de découpe à droite, elles sont plus étroites que les zones de découpe à gauche. Donc le plus simple, c'est de se baser sur les tailles étroites des découpes de droite. Et donc, quand je mets des zones de découpe à gauche, je vais mettre une bande de papier sticker pour cacher la zone grisée, pour qu'elle découpe de la bonne taille, la même taille qu'à droite, en dessous de l'onglet et au-dessus de l'onglet. Et si vous n'avez pas de papier sticker, vous pouvez le faire avec cette première bande que vous enlevez sur le mois de janvier, ici, qui est en entier, et coller ce morceau-là que vous aurez récupéré, là où il faut. Donc il y a deux semaines à changer ici en janvier. Après, heureusement, pour la plupart des mois, j'ai toujours mis ma découpe, mes zones de découpe du même côté à droite, le côté le plus étroit, donc c'est parfait, il n'y aura pas de décalage normalement. Et il y a juste un autre mois, c'est l'avant-dernier, où j'ai mis des découpes à droite et à gauche, donc là aussi, je vais rajouter une bande là où il faut. Donc à partir de maintenant, je vais mettre les correctifs, moi, dans tous les carnets qui ont ce défaut. Si vous avez remarqué ce défaut dans mon carnet, je vous invite à faire la même chose si vous l'avez déjà commandé. Il y a d'autres petits défauts dans ce carnet qu'il n'y avait pas dans la version test que j'avais reçu, c'est qu'il s'ouvre un peu moins bien à plat. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer sur le milieu du carnet pour ouvrir ces pages. Et du coup, il y a aussi des petites zones qui sont mal imprimées ici, ou toujours au centre et en bas ici, je ne sais pas pourquoi. Donc sur certaines pages, il y a ça. Ce n'est pas sur toutes. Et c'est toujours au même endroit quand c'est le cas. Dans ce carnet, ça a l'air d'être pas trop souvent, ça va. Il y a aussi du texte qui est un petit peu trop haut sur mes marges. Et je trouve que les petits points de ce côté sont très bien, mais ici, il y a un petit peu de bavure. Allez savoir pourquoi aussi sur tous ces côtés-là. Mais ça reste quand même discret. Merci à toutes celles et ceux qui ont choisi ce carnet pour 2024. Vous êtes un peu mes testeurs pour la première édition de ce carnet. C'est la première fois que je fais un projet comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours par message, parce qu'avec vous, ça va me permettre de l'améliorer au mieux possible pour la deuxième édition et donc la deuxième moitié de 2024 pour ceux qui le souhaitent. Et je vous rappelle qu'il est non daté, donc vous pouvez le commencer à n'importe quel moment de l'année. Merci. Merci.